Salut tout le monde, voici un nouveau tutoriel pour télécharger le jeu Fear 3. Alors c'est un jeu d'horreur sorti en 23 juin, et là on est le 25, alors il est apparaissant. Alors voilà, voilà le site pour le télécharger, vous cliquez sur télécharger ce tronc. Voilà ici, et après vous allez télécharger ce logiciel pour monter l'image qu'on va avoir, parce que le téléchargement est sous forme d'une image ISO, qu'on va la monter avec Magic ISO, vous le téléchargez et l'installez, vous aurez comme cette icône sur votre bureau. Après, vous cliquez sur télécharger ce tronc, vous allez ouvrir, et ils vont vous lancer votre eTorrent automatiquement. Bien sûr, il faut que vous ayez eTorrent, alors votre téléchargement va s'afficher ici. Une fois qu'il est terminé, vous allez vers Torrent, vous cherchez votre téléchargement, le mien il est ici. Voilà, vous faites un clic droit sur votre téléchargement et vous cliquez sur ouvrir le dossier de réception. Alors, là, c'est le contenu de notre téléchargement. Le truc skidrope.nfo, on ne va pas avoir besoin, on va avoir besoin juste de sr-fire3.iso. Alors, on va, soit on lance notre logiciel Magic ISO, et là on fait, là on fait, Versus LCDDV de Ronde, ça, on va sélectionner ça, et on clique sur Mount, ou bien, on va sur l'icône ici, sur la barre des tâches, on va faire un clic droit, et on fait Versus LCDDV de Ronde, on va mettre le pointeur sur ça, et on clique sur Mount. Et là, il va nous afficher un dialogue où on va chercher notre image ISO. Alors, dans, voilà, on va chercher Fier3. Voilà. Voilà, on sélectionne notre image ISO, on clique sur ouvrir. Là, ils nous ont affiché le truc pour l'installer, on va cliquer sur exécuter setup. Si par hasard, ils n'ont pas affiché ce truc-là, vous pouvez aller vers Ordinateur, et vous allez trouver un nouveau lecteur qui est créé, que vous pouvez cliquer sur, euh, vous faites ouvrir, et il y a ici le Setup. Alors, on va laisser ça, pour après, et là, on va sélectionner notre langue, on clique sur OK. OK. Là, on va suivre les procédures de l'installation, suivant. Program Files, suivant. Créer une école sur Avira, oui. Suivant. Installer. Et là, on va se retrouver après l'installation du jeu. OK, voilà, maintenant, l'installation est terminée. Il vous reste que de cliquer sur Terminer. Si vous n'avez pas une de ces composantes, soit DirectX ou Microsoft Usual, vous les cochez pour les avoir. Alors, vous cliquez sur Terminer. Après, il vous reste une dernière étape. C'est, il faut que vous allez vers, euh, vers, euh, bureau, vers Ordinateur, pardon. Et vous faites un clic droit sur le lecteur, et vous faites ouvrir. Là, vous allez avoir, vous allez voir un fichier qui s'appelle SkiDrop. Vous allez l'ouvrir. Et prendre, et copier tout ce qui est dedans. Et aller vers, euh, Ordinateur. Disque le cliquer. Program Files. Euh. Je crois qu'il s'appelle WPGame. Et faire 3. Et voilà, maintenant, euh, vous allez coller ce que vous avez copié. Alors, vous collez. Et vous copiez. Et remplacez. Je vais cocher ça pour, euh, faire la même action pour, euh, pour tout. Voilà. Et là, après, que, après, ah ouais, voilà. Maintenant, le jeu est installé et craqué. Euh, maintenant, il vous reste qu'à jouer. Euh, voilà l'icône du jeu. Je vais la mettre ici sur, euh, ma petite barre. Ici. Parmi ses amis. Et voilà, c'est tout. Euh, si vous avez rencontré des problèmes, euh, vous pouvez m'envoyer des messages. Et sinon, vous, vous me contactez sur, euh, mon compte Skype. Je vais le laisser sur la description. Aussi, si vous aimez la vidéo, ou si ça marche pour vous, vous pouvez cliquer sur j'aime. Là, je, euh, je viens de, euh, de perdre mon premier compte. Alors, euh, je suis désolé, désolé pour les tutos, euh, que j'ai perdu. Là, je peux pas, je peux pas les reprendre ici, parce que j'ai déjà reçu un investissement. Euh, si vous, vous avez, euh, des suggestions sur des logiciels. À part, euh, Adobe. Euh, parce que c'est Adobe qui m'a, euh, qui était, c'est d'après Adobe que j'ai reçu le, euh, le troisième investissement. Mais je sais pas, je, je vais faire des, des essais pour faire, euh, un tuto pour décharger le After Effects CS5. Euh, alors, voilà, c'était tout. Euh, vous, euh, euh, bonne chance pour le tuto, et à plus. Merci. Merci.